L'appel pour celles qui ne peuvent pas être présents. Donc, bienvenue! Merci beaucoup d'être là. On est déjà jeudi. On est le 23, le 24 août. Ça va vraiment super vite. Merci d'être avec nous. Vous êtes beaucoup et ça continue, je vois, de rentrer. Donc, c'est super cool et c'est toujours vraiment apprécié. On aime ça faire ces événements-là, mais c'est toujours le fun. Donc, il y a beaucoup de monde ici et qu'on peut avoir un call interactif. Donc, je sais que ça peut être gênant pour vous si c'est un des premiers calls peut-être que vous faites via Zoom. Celles qui n'ont pas la caméra, gênez-vous pas de montrer votre visage. C'est toujours le fun de voir aussi à qui on parle. Si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez lever la main. On vous voit. Vous pouvez aussi passer par le chat. On peut répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc, vous pouvez les laisser aller. Puis, grosso modo, comme ça, on va se dérouler la soirée. On va parler de certains sujets. Puis, n'hésitez pas à prendre la parole. Ça va nous faire plaisir, évidemment. On est là pour ça. Donc, pour commencer, bref, je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis fondatrice de l'équipe My Lifestyle et je suis coach depuis 4 ans maintenant. Ça va faire presque 5 ans en février. Ça va drôlement vite. En fait, le coaching est arrivé dans ma vie assez simplement et assez comme une surprise, en fait. Moi, je me suis cherchée extrêmement longtemps. Je suis allée à l'école super longtemps aussi. J'ai fait un bac en criminologie, un bac par cumul à l'université, à l'UQAM, en marketing, en ressources humaines et en comptabilité. Puis, bon, mon père m'a dit, va à l'université Vanessa. Ça va te ouvrir des portes. Tu vas pouvoir te trouver un bon emploi, avoir des bonnes assurances et compagnie, compagnie. Suivre le moule, finalement. Chose que j'ai fait. Puis, quand je suis arrivée dans le fameux moule sur le marché du travail, je ne me suis jamais trouvée dans les emplois que j'ai cumulés. Autant que je ne fitais pas dans le kit, c'est con, mes vestimentaires. Je ne me suis jamais retrouvée. Je me suis toujours comme déguisée, moi, pour aller au travail. Puis, je ne fitais pas, finalement. Donc, ça m'a un peu éteinte avec les années. Puis, le coaching est arrivé comme ça un matin froid de février. J'ai vu un annonce de ma coach, Jen Leclerc. Je ne connaissais absolument pas Beachbody. Donc, pour celles qui ne connaissent peut-être pas l'entreprise, moi, je ne la connaissais pas non plus. Je me suis intéressée à l'opportunité qu'il y avait à travers tout ça. J'avais déjà fait beaucoup de recherches sur le marketing de réseau et c'est ce que je voulais. Et l'entraînement, la bouffe, la scène d'alimentation n'a pas toujours fait partie de mon quotidien. Mais, à ce moment-là, j'avais déjà perdu un bon 80-90 livres et j'avais changé mes habitudes alimentaires et tout ça. Donc, j'ai décidé de me lancer avec Beachbody parce que les valeurs me rejoignaient beaucoup. Donc, je me suis lancée dans cette opportunité-là en me disant, « À Vienne, qu'il y a pourra, j'ai vraiment rien à perdre, mais tout a gagné. » Et, effectivement, j'ai gagné tout ce que j'ai maintenant. Surtout, je ne suis pas la même. Je me suis trouvée. J'ai développé mon projet, mon truc. J'ai développé mon équipe aussi. Donc, Karine est là, elle va pouvoir nous parler plus tard aussi. On est ensemble dans l'équipe. Elle a développé à son tour son équipe. Il y a plusieurs filles de nos équipes qui sont là-ci ce soir aussi, qui vous ont probablement invité. Donc, c'est ça. Ça a changé ma vie de tout au tout. Ma vie à moi, la vie de ma famille. Mais avant tout, comme je l'ai dit, je me suis trouvée. C'est un réel plaisir pour moi d'être coach et de triper avec ma gang et autant mes coachs que mes participants au quotidien. Donc, c'est un peu mon background. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser ou quoi que ce soit. On veut aussi surtout prendre le temps ce soir de répondre à vos questions, répondre à vos craintes parce que vous en avez. C'est officiel. Moi, j'en avais quand même quand je me suis lancée, même si c'est ce que je voulais. J'avais quand même des craintes, des appréhensions. Donc, on est là pour vous répondre à ces questions-là. Donc, je vais céder la parole à Karine qui va parler un petit peu de son histoire aussi, tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je trouve ça tout le temps le fun de t'écouter raconter ton histoire, même si je la connais par cœur. On a deux parcours, Vanessa et moi, qui sont complètement différents. Vraiment à l'opposé. Autant Vanessa, elle s'est lancée à pieds joints dans le coaching que pour moi, ça a été différent. Je vais me présenter un peu avant tout pour que vous sachiez un peu. Je suis qui? Oui. Donc, je m'appelle Karine. Je vais bientôt avoir 34 ans. Je suis maman de deux garçons. Mon plus jeune vient tout juste d'avoir 3 ans et mon plus vieux a 5 ans et demi. Je travaille dans le domaine du marketing depuis bientôt 10 ans au même endroit. Donc, j'ai un emploi à temps plein depuis 10 ans. Et puis, je fais le coaching à temps partiel depuis, ça va faire 3 ans en fait, au mois de novembre que j'ai embarqué dans l'aventure. Et pour moi, Beachbody n'est pas arrivé comme une révélation du coaching. En fait, moi, je me suis lancée en train de participer pour commencer. Et quand j'ai commencé, j'étais enceinte de mon plus jeune. Je suis enceinte de 20 semaines de mon plus jeune. Et j'ai vu une annonce de Vanessa passer. J'ai la suivi depuis un moment déjà. Et puis là, j'avais vraiment envie de bouger. J'avais besoin de bouger parce que les hormones me jouaient assez fort dans le coco. Donc, j'ai décidé d'embarquer dans un défi de groupe. Et c'est là que mon aventure a commencé. Et tout de suite, dès le premier défi, j'ai vraiment trippé, solide sur le principe. J'ai aimé l'ambiance de groupe. J'ai aimé partager, de développer l'esprit de communauté avec des filles qui, étrangement, je ne connaissais pas, mais que j'avais comme envie de me confier et de progresser avec ces filles-là. J'aimais vraiment beaucoup mettre mon input, partager mes recettes. Puis tout ça, j'avais vraiment un réel plaisir à faire partie des groupes des filles. Et à ce moment-là, Vanessa m'a dit, « Crime, Karine, j'aimerais vraiment ça, que tu joignes à moi dans mon équipe. C'est bonne. » Puis ça serait vraiment le fun. Puis j'avais pas vraiment pensé que moi, je pourrais faire ça, que j'avais pas de formation là-dedans. En fait, j'étais comme un peu mal informée. En fait, j'étais pas mal informée, j'étais pas informée du tout. Je connaissais pas vraiment le principe du marketing de réseau non plus. J'avais pas vraiment de connaissances là-dedans, même si je travaille dans le domaine du marketing. Mais je suis vraiment à tout autre chose. Et puis là, ça m'a comme tentée, mais j'ai eu pas mal de peur. Je pense que vous devez sûrement avoir des peurs. Mais moi, ces peurs-là, je les ai laissées traîner pendant huit mois. Huit mois à tourner la question de tous les sens, à me dire que c'était peut-être pas fait pour moi, que j'avais pas le temps, qu'en fait, j'avais un emploi à temps plein. Je me cherchais pas une deuxième job. J'avais pas besoin de sideline. J'étais très bien avec mon emploi. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu mitigée là-dedans. J'avais peur aussi de ce que mon entourage allait penser. Ça, pour moi, l'opinion des autres est vraiment très importante dans ma vie. Puis j'avais vraiment peur du jugement. Donc, j'ai tourné ça vraiment de tous les bords. J'avais pas nécessairement mon conjoint non plus de mon côté, qui, lui, ne comprenait pas, en fait, pourquoi j'avais envie de me lancer là-dedans en étant enceinte, en ayant déjà un petit coco qui avait deux ans à ce moment-là avec un emploi à temps plein. Puis tout ça, il me disait, « Ouais, mais tu sais, tu vas faire ça. Pourquoi tu veux te lancer là-dedans? C'est quoi cette démarche-là? » Puis moi, j'avais vraiment comme la petite flamme parce que les défis de groupe, j'aimais vraiment ça. Je me suis dit, « Sans qu'à participer, juste comme une simple participante, oui, je pourrais embarquer. » Ça a comme été un peu mon projet de la trentaine, ma crise de la trentaine. Je l'ai passé un peu dans le coaching. Puis quand je me suis arrêtée, puis je me suis dit, « Tu sais, Karine, t'as-tu une passion dans la vie? Il y a-tu quelque chose qui s'allume? » Puis c'est super triste à dire, « Mais tu sais, j'aimais jardiner, écouter la télé, je suis pas quelqu'un qui trippe sur faire du ski ou qui a une activité. » Je m'entraînais déjà un peu dans les gyms, mais là, avec un enfant de deux ans, enceinte d'un autre, j'avais rien. J'avais comme rien. Puis c'est comme la seule chose qui m'allumait. Puis je me suis dit, « Je suis rendue à un point où j'ai deux décisions. Soit que j'y vais, je me lance. Puis ça fonctionne. Ou ça fonctionne pas. Si j'aime pas ça, j'arrête. Ou, tout simplement, j'en fais un X sur l'idée. Je tasse ça, puis je le fais jamais. Puis je sais pas où est-ce que cette aventure-là va m'amener. Puis j'ai décidé, au mois de novembre, sur un coup de tête, même si mon chum était pas nécessairement d'accord, de me lancer dans ça. Et ça a été la plus belle aventure de toute ma vie. Je suis en train de vivre quelque chose de complètement incroyable. En trois ans, Vanessa et moi, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Trois mois après que je me sois lancée avec elle, on a participé à un concours que Beachbody met sur pied deux fois par année. C'est un concours qui est à travers l'Amérique au complet. Et puis, c'est en équipe de vente. C'est l'équipe qui aide le plus de femmes à prendre une remise en forme. Et notre équipe a gagné. On est cinq dans notre équipe qui avons gagné. On s'est rendu à LA, toutes dépenses payées au bureau chef de Beachbody. Pour moi, c'était comme irréel. Ça faisait trois mois que je m'étais lancée. J'hésitais à sauter dans une aventure depuis huit mois. Ça m'a juste confirmé que, my God, que j'ai pris la bonne décision. J'ai bien fait de m'écouter. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on agit pour les autres. On n'agit pas pour soi-même. On agit en fonction de ce que les autres vont penser. On agit selon la convention qu'on nous dit de faire. Quand on décide de sortir un peu des sentiers battus, je pense que c'est là que les belles choses arrivent. D'arrêter d'attendre que les choses nous tombent dessus et de prendre des actions et d'aller chercher ce qu'on veut. Je pense que c'est important. C'est quelque chose que j'ai appris au cours de mon parcours. Parce que l'environnement Beachbody nous suggère de faire du développement personnel, de lire beaucoup. On apprend beaucoup sur nous. On sait quand on commence une remise en forme, c'est une transformation physique qui se passe. Mais il se passe ici quelque chose en coco. Puis on travaille vraiment fort. Je pensais que mon coco s'est levé. Non, c'est levé. Je suis toute seule à la maison, mais je pense que c'est mon chum qui arrive. C'est ça, on se développe beaucoup. Aussi, mentalement, on apprend beaucoup sur nous. On développe des aptitudes qu'on n'avait pas. Puis on évolue, puis on apprend à se connaître. Puis c'est là-dedans qu'on grandit puis qu'on est capable d'avancer toujours un peu plus vite dans les actions qu'on prend. Si je me retourne puis je regarde la Karine il y a trois ans, ce n'est pas du tout la Karine maintenant que je vois, que je ressens. C'est surtout ça aussi, c'est le ressenti qui est super important. J'ai beaucoup plus de drive, j'ai beaucoup plus de confiance, je m'écoute, je suis capable de mettre l'opinion des autres de côté, chose que je n'étais pas capable de faire avant. Puis voilà. Donc là, je m'éparpille un peu. Moi, je pourrais parler pendant des heures de ça. Mais bon, je pense que les peurs les plus communes, c'est ça, c'est de manquer de temps, c'est de peur du jugement. Je peux juste parler un peu de la peur du temps. Comme je vous disais, j'ai un emploi à temps plein, je travaille 40 heures semaine, j'ai mes deux enfants aussi, j'ai mon chum, j'ai une maison, j'ai une vie comme tout le monde. Dans le coaching, on n'est pas obligé de faire du 8 heures par jour pour réussir. Chaque personne va fixer ses objectifs. Donc, il n'y a pas personne qui va vous mettre des objectifs, genre de dire, OK, c'est exactement ce que tu dois atteindre ce mois-ci. Il n'y en a pas. C'est nous-mêmes qui fixons nos propres objectifs. Donc, on avance à la vitesse à laquelle on veut. Si une journée, j'ai envie de travailler 30 minutes, je travaille 30 minutes. Si une journée, j'ai envie de travailler 4 heures, je travaille 4 heures. Tout va selon les objectifs que vous avez. Il n'y a pas de limite. Vous êtes votre propre patron. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment important de savoir. Il n'y a pas de pénalité si on ne fait pas de vente. Donc, tout ce qui est mis de l'avant dans la compagnie, c'est toujours comme le positif. Oui, si on atteint certains objectifs, on a des cadeaux, on a des bonus qui nous sont donnés quand on monte en rang et tout ça. Mais jamais on va avoir une pénalité. Jamais on est obligé de faire des achats. Je ne sais pas comment les autres compagnies de marketing, de réseau peuvent vraiment fonctionner. Mais j'ai beaucoup pensé qu'il y a une cire bonne nuit. Bien, c'est important de savoir que... Oui, j'ai fait un appel. C'est pouvoir concilier travail-famille à la maison. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important aussi. Bonne nuit. Nos enfants deviennent à l'aise de la caméra. C'est quoi? Je suis content que tu montres, s'il te plaît. Moi, je serais curieuse pendant ce temps-là que vous écriviez vos peurs sur le chat. Comme ça, on pourrait peut-être en parler si on n'en a pas parlé ou quoi que ce soit. Si vous voulez, j'ai vu Valérie que tu avais levé ta main. On va y revenir. Bon, donc l'enfant est parti. Je suis plutôt concentrée. Mais c'est ça. Donc, au niveau du temps, c'est important de savoir que, bon, on peut mettre le nombre de temps qu'on veut. Oui, on a une liste de tâches à accomplir par jour. En fait, on appelle ça des basics. C'est des actions quotidiennes qui nous font avancer dans notre entreprise. Si toi, tu es basic, si tu veux faire 30 minutes par jour, tu peux faire tes actions 30 minutes par jour. Si tu veux quadrupler tes actions puis passer plus de temps, oui, c'est possible. Moi, je combine vraiment très bien travail et le coaching. Je me suis fait un horaire qui me convient à moi. Puis c'est pas parce que mon horaire me convient à moi qu'il va vous convenir à vous et vice-versa. Moi, je suis quelqu'un qui travaille vraiment très bien le matin. Donc, j'aime me lever pendant que tout le monde dort. Faire mon entraînement, faire mes actions, travailler sur mon entreprise. Quand tout le monde se lève, je suis prête à partir la journée avec eux puis mon entraînement est fait. Je suis énergisée. Puis mon entreprise me drive aussi. C'est pas une corvée pour moi de le faire. Puis tu sais, je n'avais pas besoin d'un deuxième emploi. Donc, je le fais vraiment par passion. Puis initialement, quand je me suis lancée, je me suis dit, je me lance puis je veux m'acheter une paire de jeans de plus par mois. C'est tout ce que je voulais. Puis c'était mon objectif dans le temps puis ça peut être votre objectif aussi. Comme ça peut être de payer les dettes que vous avez, comme ça peut être de vous acheter une nouvelle voiture, comme ça peut être de partir d'un appartement à vous acheter un condo. C'est vous qui allez fixer vos objectifs et vous allez travailler pour. Puis moi, quand je me suis lancée, bien c'était pour magasiner. Je voulais magasiner sans avoir à regarder mon budget, sans avoir à dire, OK, ce mois-ci, j'ai genre mes plaques à rentrer comme si je devais devoir payer mes plaques en septembre. Puis septembre, pour moi, a toujours été un mois un peu de stress parce que j'avais les vacances d'été qui arrivaient sur ma carte de crédit. Puis j'avais justement mes plaques parce que ma fête est en septembre. Puis j'avais toujours plein de choses, les affaires d'école quand je suis à l'université puis tout ça. Puis on voit que ça m'a toujours suivie. Septembre a toujours été un peu dégueu pour moi. Puis maintenant, je suis contente de dire que ça va faire trois ans que je fais du coaching. Je me suis payée des vacances d'été avec ma famille comme jamais j'avais pu me payer. Je viens de m'acheter un VUS 9. J'ai hésité à le prendre sur deux ans parce que je sais que je peux me le permettre. Je n'ai pas à toujours regarder si j'ai les sous pour le faire. Puis tout ça est parti d'une simple paire de jeans. Ça fait que j'ai évolué en même temps que mon entreprise. Mes objectifs ont changé en cours de route. Chaque personne a des objectifs différents. Puis ça, c'est super important. Puis c'est respecté aussi au sein de la compagnie. Il n'y a pas personne qui vous met de pression. On travaille en équipe. C'est super important de savoir ça. Donc, on a une foule de documents qui sont déjà prêts. On le sait, le temps de tout le monde est compté. Donc, on travaille à monter des documents et des documents, des templates qui sont prêts, des animations de groupes défis. Donc, moi, j'avais peur de dire « OK, je me lance demain matin. Mais je fais quoi? Je l'anime comment mon défi? OK, c'est comme si c'est une montagne. Je n'aurais jamais le temps de tout préparer ça. » Puis en fait, tout est déjà prêt. Tout ce qu'on a à faire, c'est nos actions quotidiennes dans notre entreprise, aider des femmes puis faire vivre notre passion, dans le fond, à travers notre page. Donc, voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Il y a des erreurs qui ont été soulevées, justement. Puis c'est ça. Puis tu sais, moi, en fait, c'est ça. J'ai raconté mon histoire un peu au début. Moi, ça fait longtemps que je suis à temps plein. J'ai voulu être à temps plein. C'était un désir que j'avais parce que je n'aimais pas mon emploi puis je ne me sentais pas bien. Mais la réalité des gens est telle que dans l'équipe, à peu près 95, c'est pas 90, 16, 17, 18 % des filles qui sont à temps partiel, comme Karine qui a un emploi. Puis Karine, elle aime son emploi. Les filles, elles aiment leur emploi. C'est juste qu'elles viennent chercher quelque chose qui vient boucler la boucle avec le coaching. Il y a beaucoup de reconnaissance. On le dit aussi, c'est un aspect, il y a un aspect financier qui est là aussi, qui n'est pas qui n'est pas à négliger. Mais ce n'est pas une obligation de vouloir devenir une rockstar dans le coaching ou de vouloir mettre 80 heures par semaine et de vouloir venir coach à temps plein aussi. Comme Karine le dit, vos objectifs vont évoluer. Notre rôle à nous, c'est de vous diriger puis de vous faire atteindre les objectifs que vous voulez, que ce soit la paire de gym ou que ce soit devenir la rockstar que vous voulez être. Il n'y a pas de limite. Ça a l'air drôle à dire, mais il y en a qui veulent être des rockstars puis le terme est fort, mais quand même. Donc, on est là pour vous aider puis on parlait de tâches tantôt. Vos tâches vont différer d'un objectif à l'autre puis on est prêt, on est structuré puis moi, mon rôle en tant que coach à temps plein, c'est de vous diriger vraiment du mieux que je peux. Tout ce que je fais, tout ce que je forme, vous est donné aussi, est à votre disposition. Enfin, vous avez, je vais en parler, c'était plus tard, la formation. Vous avez dans le fond une formation, j'ai refait la formation, c'est une formation que j'ai faite, donc c'est pas, premièrement c'est en français, donc vous avez accès à votre formation en ligne, vous n'avez pas besoin encore de vous déplacer, vous pouvez la faire en une journée, si vous êtes excité, vous pouvez la faire en deux mois, tout dépendant encore de vos objectifs, mais on vous soutient à travers les différentes étapes puis on part des cohortes. Ce qui a fait en sorte, souvent, justement après une soirée comme ça, plusieurs filles qui décident d'embarquer, on part l'ensemble. Donc, on fait la formation ensemble puis on se suit, on se fait des calls comme ça pour répondre aux questions, pour mettre en branle certaines actions, pour ouvrir des défis qu'on va faire ensemble. Parce que Karine l'a dit, la plupart, vous avez des emplois, vous vous y tenez, donc votre temps est précieux, votre temps est compté, mais ça n'empêche pas que vous pouvez développer quelque chose de super solide. Fait que ce qu'on veut, en fait, moi ce que je veux, c'est de vous mettre dans l'action. Donc, tout est en place, les défis sont ouverts, les défis roulent, tout ce que vous avez à faire, c'est vous occuper de votre entreprise, de votre page Facebook, de vos invitations, de prendre soin de vos photos, de mettre le temps qu'il faut dans les priorités. Puis ensuite, les défis, nous, on les roule puis si vos objectifs changent en cours de route, vous pouvez évidemment ensuite faire vos défis vous-même, chose que j'ai fait rapidement, mais quand même, les premiers mois, je les ai faits avec ma coach. Pour m'enlever cette charge de travail-là puis vraiment focusser sur l'important pour bien débuter. Donc, ça, c'était par rapport à la formation. Il y avait justement des peurs. On peut peut-être en soulever quelques-unes. Il y en a une qui disait « Je ne connais pas des gens qui veulent se remettre en forme, qui je vais aider. » Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit « Moi, je ne veux pas parler de ça à mon entourage justement parce que j'avais peur du jugement puis je n'avais pas le support de mon chum non plus. Fait que j'ai dit à mon chum « Cheque-moi, allez. Laisse-moi juste faire mes trucs puis je vais appliquer les principes qu'on m'enseigne puis on verra. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Il y a plein de coachs qui réussissent. Pourquoi moi, je ne réussirais pas? » Puis, c'est en appliquant ces principes-là dans le fond qu'on élargit notre réseau. Oui, mes premières participantes, ça a été des filles que je connaissais, mais ça a été des filles du secondaire que ça faisait genre sept ans que je n'avais pas parlé qui ont vu ma page puis qui ont fait « Hey, Karen, je suis intéressée. » Puis, de fil en aiguille, on apprend à grossir notre réseau puis ça va quand même assez rapidement. On ne se limite pas juste à notre petit cercle autour de nous. Les réseaux sociaux et le marketing de réseau s'est fait pour exploser. On tisse une toile d'araignée puis c'est ce qu'on vous enseigne à faire. À tous les jours, on va tisser et on va élargir notre réseau. Puis, c'est des actions qui sont super simples qui ne prennent pas de temps à faire. Donc, notre réseau va grossir assez rapidement et on va trouver des femmes qui veulent se remettre en forme parce que des femmes qui veulent se remettre en forme, il y en a de même. Toutes les femmes ont un complexe, toutes les femmes. Et sans que ça soit nécessairement pour perdre du poids, mais juste pour se sentir bien, se sentir en forme, être en santé, montrer l'exemple à ses enfants. Il y en a plein des femmes comme ça. Faites juste parler au monde autour de vous. Moi, je fais juste regarder à mon travail ou de mes amis que je regarde aller qui s'entraînent, qui ont une vie active, qui ont des enfants qui veulent bien manger, qui veulent montrer l'exemple. Il y en a beaucoup. C'est juste que des fois, on est un peu fermé et on essaie de se cacher et de dire « Ah bien non, ils ne voudront pas embarquer. Je suis un peu gênée de leur demander. » C'est normal d'être gênée. C'est normal de se sentir un peu imposteur. Puis de sortir de notre zone de confort, c'est ce qui nous fait avancer. Puis souvent, moi, j'avais peur de dire, j'avais peur de voir la réaction des gens. J'anticipais une réaction négative, en fait, quand je me suis lancée. Puis la majorité des coachs de mon équipe, au départ, c'est ce qu'elles me disent. Puis ils me disent « Ok, Karine, moi, j'ai peur de le dire à mes amis, j'ai peur de le dire à mon entourage. Laisse-moi juste y réfléchir. Je vais en parler avec une couple de monde dans mon entourage, voir ce qu'ils vont me dire. » Puis ils me reviennent et ils me disent « Ok, Karine, c'est fou le genre de monde. » Ils me disent « Ah oui, je te vois vraiment là-dedans. T'es super bonne, tu m'attires. » On n'est pas des entraîneurs, on n'a pas de formation, on n'est pas nutritionniste. Moi, je n'irais jamais de travailler dans un gym, mais je suis capable de soutenir une femme parce que je sais, je suis passée par là. J'en ai eu un sur plus de pommes aussi. J'ai commencé le coaching, j'avais 25 livres en plus. Je venais d'accoucher. On n'a pas besoin d'être une top modèle quand on se lance dans le coaching. Tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est le désir d'aider les autres. Point final. On n'a pas besoin d'avoir aucune notion en entraînement physique. Les programmes sont faits, ils nous sont donnés avec toutes les instructions. La participante avoue son Beachbody on-domain et l'entraîneur est là dans son écran. Ce n'est pas nous qui n'enseignons rien. Ce n'est pas nous les nutritionnistes. Les classes sont fournies. On doit juste connaître notre matériel. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut bloquer des gens, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On parle du syndrome de l'imposteur un peu. En même temps, tu l'as dit, on n'est pas des nutritionnistes, on n'est pas des entraîneurs. Je pense vraiment qu'on a un rôle au niveau de l'inspiration et on a un rôle d'influencer les femmes. C'est sûr qu'au début, c'est sûr qu'on a un petit peu le syndrome de l'imposteur. Si on dit, OK, je n'ai pas nécessairement de formation, tout ça, mais honnêtement, les filles, ce n'est pas ça qu'elles viennent chercher. Moi, c'est rare, les filles, qui vont me poser des questions hyper calées sur la nutrition, des questions hyper calées sur l'entraînement. C'est des femmes qui ont envie d'être bien. C'est des filles qui ont de la misère le lundi matin à mettre des rené-de-choux. Il ne faut pas un bac en nutrition ou un bac en kinésio ou whatever, pour pouvoir aider ces femmes-là. C'est des femmes comme vous et moi qui veulent juste être bien, qui veulent prendre du temps pour eux souvent. Honnêtement, ça, ça revient à la pelle. Les femmes qui ont de la misère à prendre une demi-heure par jour et on leur accorde cette possibilité-là et combien il y en a qui sont transformées au bout de 21 jours après leur défi. J'ai des femmes qui ont quitté leur emploi, qui ont changé d'emploi. On dirait que c'est comme leur remise en forme, leur confiance est revenue puis ils ont comme eu un petit déclic. J'en ai qui ont quitté leur mari parce qu'il y avait une relation malsaine puis ils ont décidé qu'à un moment donné, bien, c'était ça. Il fallait que les choses changent. Donc, on est vraiment là pour influencer. Tu sais, si on prend pour... J'aime ça donner cet exemple-là parce qu'au niveau de la vente aussi puis tout ça, il y en a qui ont peur aussi au niveau de la vente. On a parlé, il n'y a pas de truc minimal, mais moi, je suis la première vendeuse ever puis ça va quand même super bien mes trucs, mais les gens me rejoignent justement parce qu'ils ont envie de faire comme moi puis ça donne l'air bien puis ça donne l'air vrai ton truc, ça me tente. Puis tout ce que je fais finalement, c'est de triper, c'est de faire les programmes que j'aime, c'est de manger la bouffe que j'aime puis tu sais, on ne me voit jamais sur ma page avec mon shake puis mon coussin puis ma trousse puis ma boîte puis je ne dis jamais Beachbody, ce n'est pas important, c'est ce que je véhicule. Puis tu sais, c'est comme on parlait, tu l'as dit un peu Karine, quand on en parle autour de nous, les gens souvent nous disent « Ah mon Dieu, je te vois » puis « Ah bien, ça me tente très d'en marquer, j'en vais à Crépin puis mon Dieu, t'as l'air bien » tu sais, c'est comme quand on va à un restaurant, tu sais, quand on va bouffer au resto puis qu'on a mangé, c'était super bon le resto, c'était super bon, on a eu un super bon service, qu'est-ce que vous allez faire en arrivant à la maison? Vous allez parler à votre mère, on a été super bien servi, c'était bon, là, ça va faire boule de gomme, ça va en parler ici et là. Il y a un ami qui va vous appeler puis « Hey, finalement, on fait quoi? Hey, on retourne tout manger là, c'était super bon » puis tu sais, vous n'êtes pas payé pour le faire là, vous pouvez avoir la possibilité de monter votre entreprise comme ça. La plupart d'entre vous connaissez déjà les programmes, la compagnie, donc vous allez juste peut-être avoir un commitment un peu plus grand envers votre propre remise en forme puis vous allez aider les filles autour de vous. tout simplement. Il y a une question, quelqu'un qui me demande comment j'ai fait pour convaincre mon chum. En fait, je suis un peu tête de cochon moi dans la vie puis c'est du moment que ma tête a su que je voulais me lancer dans le coaching, que je voulais vraiment le faire, bien mon chum, il l'a su. Puis j'ai dit « Laisse-moi aller. » Il n'était pas d'accord. Il ne comprenait pas puis moi, j'ai dit « C'est quelque chose, c'est un projet que j'ai. C'est mon projet. J'ai le droit de faire ce projet-là. Si je gagne assez de sous, c'est la famille qui va en profiter. Fait juste me laisser faire puis si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. » Puis je pense que j'ai été assez ferme. Puis il m'a dit « OK, c'est correct, Karine. » Il m'a dit « Je ne peux pas t'arrêter comme dans ton élan parce qu'il voyait que ça me tenait vraiment à cœur. » Puis c'est sûr que des fois, je vais travailler les soirs que je vais lui laisser coucher les enfants puis tout ça. Mais il est conscient que je le fais par passion puis je veux toujours lui répéter que je le fais aussi pour la famille. Puis pour moi, c'est important de pouvoir gâter ma famille puis de pouvoir… On a passé des vacances dans un chalet qui, il y a trois ans, je n'aurais jamais pu payer un chalet comme ça pendant une semaine. Ça aurait été comme impossible. Il aurait fallu que je ramasse mon argent pendant trois ans. Puis là, ça m'a fait plaisir de dire « OK, on s'en va au chalet pendant une semaine puis c'est ça nos vacances parce qu'on travaille. » Je suis redevable à la famille puis mon chum, il a fini par le comprendre puis il a vu ma passion. Il voit les étoiles que j'ai dans les yeux quand je le fais. Quand je suis sur mon téléphone à répondre à des messages avec le sourire fondu jusqu'aux oreilles puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je travaille, j'aime ce que je fais. Il a vu, il a compris. Je lui ai fait comprendre, il a vu ma passion puis il m'a laissé aller. C'est ça aussi parce que moi, je me rappelle mon chum. Mon chum, c'est un gars de passion. Il fait des sports extrêmes, il va faire de la voile, la scie de la soie, il a son bateau, il va faire de la pêche. J'ai tout le temps 50 000 activités puis moi, j'étais tout le temps là comme un peintre seul. Puis j'ai comme, tu sais, il me disait « Ben, Van, tu n'as pas une activité, quelque chose, une passion. » Je me suis tellement trouvée boring. J'étais comme « Ben non, moi, je n'ai pas de projet à moi. » Ce n'est pas parce que je ne suis pas fine puis parce que je ne suis pas intelligente, c'est parce que moi, je n'ai pas trouvé mon truc puis ça, ça a été mon truc. Fait que oui, il y a des soirées qui me disent « Ben là, Van, ce serait fun que tu lâches ton sel. » Puis il ne me le dit pas nécessairement super comme ça, mais en bout de ligne, quand il voit ce que j'ai bâti, l'équipe qui est en train de se former, quand il vient aux événements parce qu'il commence à venir puis il adore ça. Il voit l'ampleur de la chose, il a vu aussi la communauté, il a vu aussi l'ambiance qui se déroule là puis on est vraiment rendu des amis aussi, tout ça. Fait que pour lui, tu sais, il me dit « J'aurais le choix de la van d'avant ou la van de maintenant, même s'il est un petit peu moins disponible à six heures, le choix est simple, c'est pas pareil. » Fait que c'est ça, il y a la fierté aussi de tout ça puis ça se travaille aussi puis au courant de notre aventure, on va pouvoir s'en parler de ces trucs-là puis se donner des trucs et des conseils au niveau de la gestion familiale. C'est comme n'importe quel projet de toute façon, c'est sûr. Mais c'est sans avoir son job quand même qui nous back, c'est officiel, c'est sûr. Marie-Ève dit qu'elle aurait honte de ne pas réussir devant les gens qui n'ont pas cru en elle au départ, mais ça, ça part entre tes deux oreilles tout simplement. C'est toi qui vas mettre ces intentions-là, c'est toi qui vas te mettre des barrières parce que tu vas être tellement bien encadré quand tu vas décider de te lancer. On te tient quasiment par la main dans tout ce qu'on fait puis on fait toutes les mêmes actions, il n'y a pas de formule magique, c'est simple coaching. Si tu es passionné puis que tu as envie de réussir, tu es vraiment capable de le faire. C'est toi qui décide. Si tu décides de lâcher parce que tu dis « ok, non, ça ne fonctionne pas », c'est toi qui auras décidé de lâcher, d'abandonner, je te dis, ça vaut vraiment la peine que tu y mettes ton cœur et ta passion parce qu'il n'y a pas de raison des choses. On parle de coaching, on est ici ce soir pour se parler de l'opportunité du coaching, mais si vous êtes ici, c'est parce que, j'allais dire, vous me manquez quelque chose, supprimer dans le sens où vous venez chercher un petit quelque chose. Il y a quelque chose, vous cherchez une partie d'un puzzle à quelque part. C'est peut-être dans le coaching puis c'est peut-être pas dans le coaching, mais vous avez un truc à développer, vous avez une confiance à construire aussi puis moi, du développement personnel, j'en ai fait big time depuis quatre ans, c'est hallucinant puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui nous a fait tant évoluer puis tant transformer parce que oui, on fait du coaching, on aime ça, on rencontre des gens, mais mon Dieu, que j'ai travaillé sur moi puis ça pourrait être dans n'importe quelle entreprise, j'aurais pu partir mon salon de coiffeur, peu importe, ça aurait été pareil, mais oui, il y a des embûches, oui, c'est difficile, oui, il y a des journées que c'est difficile puis le commun des mortels, ils font quoi quand c'est difficile? Ils arrêtent, ils abandonnent. C'est facile de dire, ben, la merde, c'est même trop tough, mais c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'il y a de la place, il y a de la place en haut, comme Émilie Robida, ça dit souvent, il y a de la place en masse au top. Oui, c'est pas tout le temps facile, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment super la peine puis le regard des autres, ça passe aussi beaucoup par le développement personnel, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont jaloux. Moi, j'ai fait un énorme image dans ma vie, dans mes amis quand je suis devenue coach. C'est drôle, quand je suis devenue coach, on dirait que tout le monde était là pour me dire, ben, voyons, vendre, ça n'a pas d'allure puis t'es rendu, mon Dieu, t'es dans une secte, hey, t'as des problèmes, t'es rendu avec des troubles alimentaires, toi? Oui, de la personne qui n'a aucune notion de l'entraînement puis qui ne s'est jamais entraînée, mais là, elle connaît les problèmes alimentaires, t'sais. Fait que oui, j'en ai entendu puis en même temps, ça m'a permis de faire un petit ménage puis de me dire, puis encore là, comme t'as dit à ceux qui m'ont dit, ben, ça t'offra pas, vanne, ben, j'ai dit, regarde, check-moi bien aller. Ça fait quatre ans que je suis là puis on est neuvième au Canada. Pouh! Fait que, t'sais, c'est ça. Dans la vie, il faut croire en soi puis est-ce que j'y aurais cru vu le quatre ans? J'y croyais fort, mais en secret puis j'y aurais, t'sais. Ben, t'sais, je pense qu'on ne peut jamais s'imaginer jusqu'où on peut aller, t'sais, même chose pour toi puis pour moi, t'sais, moi, quand je me suis lancée, moi, je visais ma paire de jeans, t'sais, je me suis dit, ah, je peux peut-être faire des sous, je peux évoluer, je vais faire mon bout de chemin dans ça puis j'ai tellement grandi, je vais absorber les coûts d'une manière différente, je vois mon entourage d'une façon différente, je vois les obstacles de la vie d'une façon différente et je les aborde d'une façon différente parce que j'ai évolué dans un environnement qui est positif parce que le coaching, c'est une grosse communauté aussi, là, on a l'air d'être juste deux, là, mais en fait, on n'est pas deux, on est une immense équipe au Québec puis on a des groupes Facebook, des groupes qui sont privés, mais où on se partage une tonne d'informations, on a des calls de développement personnel, il y a des appels qui sont faits à toutes les semaines, tu sais, moi, je suis au travail ou je ne peux pas assister aux calls, c'est enregistré, on les écoute quand on est disponible, c'est correct de le faire, c'est comme ça, c'est un environnement qui est positif, on n'accepte pas comme de critiques négatives ou de bâchage dans le dos des gens, il n'y a pas de compétition dans nos équipes, il n'y a pas de compétition d'une coach à l'autre, on est tous là pour nous aider, pour développer des outils ensemble, pour nous donner des... se trouver des trucs, se trouver des outils, se trouver des manières de fonctionner, des twists vraiment cool qu'on fait dans nos défis, on apprend, on éduque aussi nos clientes qui deviennent des amis, tu sais, on devient entouré d'un monde qui est positif et qui va dans le même sens que nous, puis Vanessa, tu parles d'avoir fait un ménage dans ta vie, bien moi aussi, j'en ai fait un, je n'ai pas trouvé ça facile de faire ce ménage-là, mais il est fait puis quand je regarde en arrière, je suis contente qu'il ait été fait parce que c'était des personnes qui me mettaient des barrières dans les roues qui m'empêchaient d'avancer ou qui continuaient de me laisser dans les mêmes croyances limitantes que j'avais, donc je n'évoluais pas. Fait que de se mettre dans un environnement positif comme dans lequel on baigne à tous les jours, bien c'est sûr qu'automatiquement, on grandit, on apprend sur nous-mêmes puis on se développe. Fait que tu sais, c'est un gros travail personnel en fait, on est là pour parler du coaching puis on parle de grandir soi-même, mais ça reste que c'est ça. Il y a plusieurs types de personnes aussi dans la vie, il y a ceux qui foncent, qui n'ont pas peur, il y a ceux qui vont regarder les autres soit se planter ou réussir avant d'embarquer ou dire « Hum, je vais attendre » ou il y a ceux qui n'essaieront jamais. Puis je dois avouer que moi, quand j'ai commencé, j'étais la personne qui se cachait tout le temps quand j'allais à l'école ou à l'université, je m'assoyais complètement en arrière. Moi, s'il y a quelqu'un qui fallait qu'il dise mon nom, juste pour nommer ma présence à l'université, j'en suis là. Ça me tournait off bare-head. Les orales, ça me faisait capoter, j'avais zéro confiance en moi, je ne voulais pas être de l'avant, je m'habillais de façon à ce qu'on ne me voit pas puis tu sais, maintenant, ce n'est pas pareil. Puis maintenant, je me suis jurée que je disais oui à toute opportunité parce que faire preuve d'ouverture, c'est juste s'ouvrir sur le monde puis il y a juste des affaires positives qui m'arrivent depuis que je me suis lancée dans le coaching mais je pense que c'est juste depuis que je me suis ouverte puis que je me suis donné la chance de pouvoir épanouir. C'est tellement beau. Tu sais, c'est drôle que tu dis que tu étais timide puis tout ça. Moi, je le suis encore vraiment beaucoup. Je n'ai peut-être pas l'air de quelqu'un comme ça en arrière de mon écran mais quand je vais faire des formations, j'en ai fait une il y a deux semaines. Je suis allée faire une formation chez Infopresse sur Instagram et puis on arrive là puis il y a toujours un maudit tour de table qu'il faut se présenter puis tout le monde est à l'aise. Tout le monde est hyper à l'aise de se présenter de dire moi je m'appelle Tart, j'ai tel âge, je fais tel poste puis moi je regarde le monde puis je me dis ils sont donc bien hot puis je vois mon tour arriver puis je capote, j'ai chaud, j'ai le coeur qui débat puis j'haïs ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise de parler en public. Je suis quelqu'un qui aurait pu partir en courant du... Oups! Juste moi ou c'est elle qui est figée? C'est elle, hein? En gros, je ne suis pas consciente là. Tu as comme figée pendant 20 secondes. Allô? Ah, ça se trouve un petit message qui vient d'après. Là, c'est correct? Là, c'est correct mais on ne sait pas ce que tu as dit. Ah, OK. Bien, je faisais juste dire qu'à partir de où ça bloquait? Bien, que tu es rendue à ton tour, finalement. Hein? Quand tu es rendue à ton tour, de table? Oh, vous ne m'avez toutes pas entendue du tout sur ce que j'ai raconté? Tu es rendue à ton tour, là. Ah, OK. C'est ce que j'ai dit. Je faisais juste dire que, comme toi, moi aussi, j'étais quelqu'un qui était gêné et je le suis encore vraiment beaucoup. Être en public, pour moi, c'est... ça me demande quand même. J'ai fait une formation il y a deux semaines chez Infoprice à Montréal et j'adore ces formations-là, mais je déteste le tour de table qu'on fait au départ pour se présenter et dire ce qu'on fait dans la vie. C'est des petits groupes, on est comme une dizaine. Tout le monde est super à l'aise, tout le monde semble un peu extraverti. Moi, je vois mon tour arriver et je suis un peu prise de panique, j'ai chaud, je suis comme une débile puis j'ai un petit peu la voix qui trompe. Ça, c'est moi dans la vie quand on me met dans une situation où je suis un peu inconfortable devant des gens que je ne connais pas. Je ne suis pas une bonne vendeuse et avec mes amis et tout ça, c'est correct, je n'ai pas misère à interagir, mais ça ne me bloque pas dans le coaching parce qu'on est en arrière d'un écran, il n'y a rien qui peut arriver. En arrière d'un écran, tu connectes avec des gens, tu ne fais face à face, tu n'as pas la personne qui te regarde dans les yeux qui va te faire figer un peu. On écrit les choses, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va écrire puis à nos opinions puis tout ça. Donc, si tu es timide dans la vie, le coaching n'a pas à te bloquer parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste être dans un groupe, parler en groupe devant des gens que je ne connais pas. Puis là, je suis quand même assise ici derrière. Vous êtes, je ne sais pas combien, je ne veux même pas regarder. On parle de ce qu'on aime, c'est différent aussi. Fait que voilà. Fait que la timidité n'a pas à vous bloquer non plus. Il y avait une question que je t'aurais juste, ça a été soulevée tantôt puis je pense que c'est super important par rapport au port un peu, mais par rapport au marketing de réseau versus la pyramide, l'entreprise pyramidale. Le marketing de réseau n'est pas une entreprise pyramidale. Une entreprise pyramidale, premièrement, c'est illégal. Je me mets au défi de me nommer une entreprise pyramidale. Moi, je n'en connais pas. Ce qui arrive en fait, c'est qu'une entreprise pyramidale, ce qui arrive, c'est comme six mois dans le fond, je vous dirais aujourd'hui, parfait, vous embarquez dans l'équipe, on commence la formation ensemble, ça va vous coûter 1000 $ puis je vous promets que dans deux semaines, vous allez avoir retour sur votre investissement, je vais vous donner un demi-midi. Ça, c'est illégal, il y a un échange d'argent et tout ça, ça, c'est une entreprise pyramidale. Beachbody, il n'y a pas de ça du tout, c'est du marketing de réseau. Ça fait que si vous avez un ami qui vous dit, ouais, c'est en train de faire votre pyramidale, c'est ça, vous n'avez-tu pas lire? Non, mais allez lire sur le sujet. La meilleure façon de retourner quelqu'un de bord, je le dis gentiment, c'est par l'éducation. Donc, si vous, vous ne savez pas c'est quoi la différence, c'est sûr que vous n'êtes pas outillé pour partir un débat ou argumenter avec quelqu'un. Moi, au début, c'était une question qui me faisait figer, j'étais comme... Puis, j'étais allée taper sur Google entreprise pyramidale versus marketing de réseau. Un marketing de réseau, c'est, il y en a beaucoup d'entreprises, Arbonne, c'en est une. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Tupperware. Tupperware, Arizona, ces affaires-là, c'est tout du marketing de réseau. C'est très bien. L'entreprise est super bien fait, c'est super solide. La seule chose qui ressemble au mot pyramide, c'est que dans votre généalogie, vous avez une jambe droite, une jambe gauche puis ça fait ça comme ça. Fait que c'est la seule ressemblance. Fait qu'honnêtement, il y a encore de l'éducation à faire au Québec par rapport à tout ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Puis les gens, ils ne veulent peut-être pas être blessants puis ils ne veulent pas être plates, mais ils ne savent même pas c'est quoi la différence encore là. Fait que, laissez-vous pas abattre par mon oncle Georges qui vous dit que c'est pyramidal puis casser un peu votre rêve de vouloir développer votre projet par rapport à ça. À ce niveau-là aussi, il y a le livre que j'adore, moi, si vous voulez vous renseigner, Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle. Le livre est vraiment débile. Moi, c'est ce qui m'a donné la table dans le dos pour me lancer dans le marketing de réseau. Puis, tu sais, il y aura toujours des gens pour vous couper de l'herbe sur le pied, il y aura toujours des gens pour vous dissuader. Puis, c'est ça, puis je ne m'en rappelle plus, je pense que je parlais de ça, je pense que j'ai eu un call aujourd'hui puis je disais, je vais sûrement en parler pendant le call, j'en parle tout le temps, mais il y en a certaines qui disent aussi, bien, les coachs, il y en a beaucoup, tu sais, on commence à en avoir beaucoup, puis c'est toi, Amie, là, c'est moi. Voilà, je vais me répéter. Donc, c'est ça, tu sais, oui, il y en a beaucoup, on prend de plus en plus d'ampleur, puis nos équipes sont de plus en plus solides, mais c'est positif parce qu'on a de plus en plus de femmes. D'un point de vue, tu sais, faites juste vous promenez dehors, je m'excuse, mais les gens ne sont pas en forme. On a un travail hallucinant à faire, les gens ne sont pas en forme physiquement, il y a beaucoup de surpoids, puis il y a beaucoup de cancer, il y a beaucoup de maladies, fait qu'on a vraiment une bonne job à faire par rapport à ça. Mais au niveau des coachs, tu sais, c'est comme les salons de coiffeurs. Par exemple, des coiffeurs, il y en a vraiment beaucoup, des restos, il y en a beaucoup aussi, mais tu sais, si demain matin, vous vous lancez comme coiffeur, ce qui vous empêche d'être la rockstar ou la coiffeur, vous pouvez offrir les plus belles couples, vous pouvez suivre les meilleures formations, vous pouvez aller en coloration, vous pouvez offrir le café sur la coche, vous pouvez avoir la meilleure réceptionniste, le meilleur service à la clientèle qui va faire de vous la coiffeuse que les gens veulent avoir, même s'il y en a 3000 sur la même rue. Puis moi, c'est un peu l'optique que j'ai eue puis c'est un peu le vibe que j'ai eue quand je suis devenue coach. J'ai dit, moi, je vais faire ma place, moi, je vais être différente puis c'est ça. Puis on ne peut pas pleurer à tout le monde. Mais encore là, c'est ça, vous allez trouver votre place. Puis tu sais, on pense qu'il y en a beaucoup parce que vous suivez des pages de coachs sur Facebook, là, vous scrollez votre fil d'actualité puis tout ce que vous voyez, c'est des coachs. Bien, c'est parce que Facebook est assez intelligent pour dire, oh, OK, elle a liké deux pages de coach. Elle aime vraiment beaucoup le fitness. Elle aime beaucoup avoir des trucs sur la santé. Fait que je vais lui en proposer. Fait que Facebook, lui, il va toujours vous nourrir avec vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que vous voyez sûrement beaucoup de coachs dans votre fil d'actualité. Mais moi, je peux vous garantir que je parle avec des dizaines de femmes à tous les jours qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'est Beachbody, qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui sont tombés sur ma page par hasard. Donc, il y a encore de la place. Le marché n'est vraiment pas saturé et surtout pas dans les réseaux sociaux. Le marché est saturé quand vous décidez que le marché est saturé. C'est facile de dire que le marché est saturé. C'est facile. C'est facile. Puis encore là, moi, je suis dit, on va vous amener dans l'action. Fait que, tu sais, moi, il y en a des semaines qui sont plus tranquilles. Bien, quand ça arrive, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire qui va faire en sorte que ça va bouger? Qu'est-ce que je vais faire qui va être différent de ce que les filles vont offrir? Parce que oui, à la base, on a tous les mêmes produits. On a tous les mêmes shakyo. On a tous les mêmes savoirs. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes différent? C'est vous. Puis, on va vous aider dans la formation à vous trouver, à être différente. Donc, tu sais, je parlais de formation tantôt. On va penser de comment faire une page Facebook, comment approcher les gens. On va parler aussi comment établir son branding, comment répondre à des objections. On va parler aussi de plein de trucs. On va parler des médias sociaux. On va introduire Instagram qui est de plus en plus présent aussi. On va des concepts de base. Puis, il y a toujours des formations qui sont plus avancées aussi si vous voulez pousser certains sujets. Puis, on a fait beaucoup de DP aussi. On peut vous suggérer du DP. Puis là, c'est beaucoup de matière, mais on est des personnes humaines. Puis, on est super présents. Puis, on est là pour vous aider à chaque étape finalement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais comme... Pendant ce temps-là, Mylène a dit que c'est quelqu'un qui ne publie pas souvent sur les réseaux sociaux, qui n'aime pas s'exposer, puis qui a un surplus de poids. Puis, elle a l'impression que les gens recherchent des filles qui sont minces et tout ça. En fait, les filles, elles ne recherchent pas une shape. Elles recherchent une personnalité. Elles recherchent quelqu'un pour leur botter les fesses, à mettre leur running. Quelqu'un qui est là pour les supporter, pour les aider. Le poids, c'est toi qui se mets cette limite-là dans la tête. Il y a des coachs, des top coachs américaines qui sont en très gros surplus de poids. Et j'en ai une à la coach Tulin. Elle est inspirante fois mille. Cette femme-là a un surplus de poids depuis longtemps, depuis toujours. Elle s'entraîne avec les produits Beachbody depuis des années, mais elle a quand même son surplus de poids. Elle, son struggle, c'est ça. Elle a de la misère à perdre du poids. C'est difficile pour elle. Puis, elle va rejoindre ce type de clientèle-là aussi. Ta personnalité ne se définit pas par ton poids, par ton apparence physique, parce que tu dégages puis les mots que tu utilises puis la façon que tu vas interagir avec les gens. Les gens, c'est ce qu'ils vont rechercher. Ce n'est pas une shape, c'est la façon dont tu es, c'est ta personnalité. On a tous les mêmes produits à vendre. On vend toutes des chicologies, on vend toutes Beachbody au domaine. On a tous exactement la même chose. Une va plus avec une autre, c'est la personnalité. C'est ce qu'on essaie de se démarquer toutes et chacune à travers nos pages. C'est la beauté de la chose. De pouvoir être nous-mêmes. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de moule, c'est de pouvoir être nous-mêmes. Non, c'est ça, Beachbody ne vous donne aucune ligne directrice. La seule chose, c'est des activités, c'est des tâches qu'on va vous donner à faire, des trucs qu'on va vous diriger. C'est la seule directive que vous allez avoir parce que vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre page Facebook. ça vous appartient. Nous, on utilise ce médium-là qu'on vous recommande fortement parce que c'est super bon et vous pouvez mettre des sous comme vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais, il n'y a pas de limite à votre imagination. Vous pourriez faire du porte-à-porte. Il y en a qui font des kiosques dans des trucs féminins, des conventions. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Ça dépend de votre approche, ça dépend de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y avait une question dans le chat par rapport aux pénalités. Karine l'a dit tantôt, il n'y a pas de vente minimum, il n'y a pas de quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des grands corps, mais il y a des compagnies de marketing de réseau qui vous pénalisent. Si vous ne faites pas des ventes tant par mois, vous êtes pénalisé, vous n'avez pas le droit de recevoir telle ou telle affaire, absolument pas. Vous pourriez vous lancer aujourd'hui comme coach, faire zéro dollar pour les six prochains mois et il n'y a pas de pénalité. C'est sûr que c'est plate, mais il n'y a pas de pénalité. Au même titre, il n'y a pas nécessairement d'engagement non plus. Je sais que quand on se lance dans un projet, on veut être poussé, on se dit que ça va fonctionner, qu'on va aimer ça, mais what if? Si jamais vous n'aimez pas ça, parce que là, vous ne voyez pas de l'autre côté. On vous en parle et on trouve ça donc beau et vous regardez, vous êtes comme, ça a l'air cool. Mais un coup, vous êtes de l'autre côté, vous allez vraiment comprendre que si un coup est arrivé de l'autre côté, ça ne vous plaît pas, vous ne vous sentez pas bien, ce n'est pas ce que vous aviez imaginé, ça ne fonctionne pas, vous faites juste débarquer. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de pénalité financière, il n'y a pas d'absolument rien. Ça peut vous enlever un petit peu de stress par rapport au fait de se lancer. Honnêtement, ça fait quatre ans que je suis coach, j'ai des filles qui sont avec moi depuis le début, dont Karine, et j'ai des filles qui sont passées, j'en ai eu beaucoup. Plusieurs ont, certaines n'ont pas aimé ça, certaines ont trouvé ça trop difficile, puis je suis super honnête avec vous. Il y en a un qui s'en trouvait trop difficile, il n'aimait pas ça, peu importe, mais tout ce qui est sorti finalement, c'est que ça a été une belle expérience, ils ont rencontré des gens positifs, c'est des gens qui s'entraînent encore avec les produits, avec qui j'ai encore des relations, tout ça. Donc, je pense que c'est une expérience comme une autre. Si vous avez un petit quelque chose, si vous êtes ici ce soir, si vous avez pris presque une heure avec nous, c'est parce que vous avez un petit quelque chose à l'intérieur qui vous donne vraiment envie de vous lancer. puis des fois, il faut faire le saut. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question par rapport au coût des trousses, peut-être voir justement avec la personne que vous a invité, tout ça, pour pouvoir voir les détails. On a plein de promos avec les mêmes types en promo qui est super nouveau, un nouveau plan de mandat qui est génial. La Beachbody on-demain aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a des bonnes, il y a des belles promos, fait peut-être en détail, mais les trousses, il y en a plein en promo. Puis ce qui est hot, si vous décidez de vous lancer maintenant, c'est qu'on va pouvoir se rencontrer au mois d'octobre parce qu'il y a un événement qui est organisé par Beachbody. Dans le fond, c'est trois fois par année. On se rencontre, c'est vraiment comme une rencontre de coach. On va avoir Joel Freeman qui va être là, dans le fond, ça se passe à Brossard. Il y a Joel Freeman qui va être là, l'entraîneur de Lift 4 et de Core de Forest. On va faire un entraînement live avec lui. On a une conférence de François Lemay, l'auteur du livre Tout est parfait. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Tout est parfait. Puis c'est vraiment cool, c'est un gros rassemblement puis je pense qu'on a bâti des records de vente de billets. Il y a comme mille billets qui sont vendus puis ça, c'est cool parce qu'on se retrouve là-bas en équipe puis on connecte, on se voit en vrai, on s'entraîne ensemble, on assiste à la reconnaissance parce que c'est le fun, il y a plein de reconnaissance, on voit les avancements un peu de tout le monde, on a la formation puis tout ça. Ça fait que c'est cool. La relation se passe de façon virtuelle au quotidien mais quand on se rencontre, en vrai, on voit qu'on a vraiment développé des amitiés qui sont sincères puis la cohésion d'équipe est là. Sentiment d'appartenance à un groupe, c'est vraiment cool ce feeling-là, il est vraiment le fun. donc voilà. Ah, Marianne, tu ne savais pas, je pensais que tu savais que c'était Joël qui allait être là, on nous l'a annoncé ça ne fait pas très longtemps. Oui, c'est Joël Freeman qui va être là au mois d'octobre. Surprise. C'est super beau, en vrai. Puis c'est bon. Je pense qu'on a fait le taux grosso modo des objections, ce qu'on avait envie de vous parler, je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais, Marie t'en a posé, mais c'est des questions un petit peu avancées. J'aimerais mieux t'en parler en privé, sinon je vais perdre les jeunes. Donc, on s'en parlera ensemble. Puis, c'est ça, grosso modo, on a une formation qui commence dans le fond lundi. On est jeudi. je suis la semaine à Fly, c'est hallucinant. Donc, jeudi, on a une formation qui commence lundi, une cohorte pour la rentrée, tout ça. Évidemment, ça fait le temps de vous lancer. Vous êtes les bienvenus. Encore là, rejoindre votre coach qui vous a invité. Puis, ça serait cool de pouvoir travailler avec vous. Puis, d'une façon ou d'une autre, peu importe si vous êtes avec une coach qui vous a invité ce soir, on va être amenés à travailler ensemble, tout le monde ensemble. Puis, c'est ce qui est cool aussi. Pour l'aide de votre coach, vous allez avoir notre aide aussi parce qu'on travaille tout le monde ensemble et en synergie. Ah! Une question comme édite par jour que tu fais pour le coaching. Bien, c'est sûr que moi, je suis à temps plein puis ça a évolué. Tu sais, au début, j'ai commencé dans le carrière. J'avais un emploi à temps plein. Je me levais tôt le matin. Je me couchais très tard le soir. Mais moi, j'avais un objectif de vouloir m'en venir à temps plein puis égaliser sinon plus le salaire que j'avais à ce moment-là. Ça m'a quand même pris juste six mois. Maintenant, je suis à temps plein. Je travaille à temps plein. Je travaille beaucoup, mais je suis là pour vous aider en partie aussi puis à m'occuper de mon équipe pour tout ça. Donc, je dois faire un 60 à 70 heures par semaine. C'est pas plus. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de ça puis je ne veux pas que vous ayez peur de ça. Moi, j'ai décidé de me mettre ces objectifs-là puis c'est ça. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez ce temps-là pour réussir. Il y a des gens qui font moins de temps puis qui réussissent plus aussi. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le montant qu'on reçoit non plus dans notre compte bancaire. Donc, voilà. Toi, Karine, tu fais combien de temps par semaine? Moi, je suis genre une passionnée. Moi, j'en mets beaucoup parce qu'au départ, quand j'ai commencé, j'étais en congé de maternité. Oui, j'en faisais beaucoup. J'en faisais quand Coco faisait sa sieste. Mon plus grand allait déjà à la garderie. Quand j'ai recommencé à travailler en septembre, ça fait déjà deux ans, je mettais environ un 40-50 minutes à une heure le matin un petit peu de temps sur l'heure du dîner puis peut-être une heure le soir. Là, présentement, je vous dirais que je mets beaucoup de temps parce que c'est ce que j'aime faire. Je n'ai pas envie de m'écraser sur le vivant à rien faire. Mes objectifs ont changé. J'ai mon équipe. Je tripe. Pour vrai, pour moi, mes enfants se couchent le soir puis j'ouvre mon ordinateur puis je travaille avec le sourire fondu jusqu'à 9-10 heures puis ça fait mon bonheur. Il y a des journées où ça ne la donne pas puis j'ai quelque chose. Dans le fond, c'est nous, notre propre patron qui fait qu'on décide le nombre d'heures qu'on veut mettre mais en temps normal, je vais mettre environ un 3-4 heures par jour facilement pour ça. C'est ça, on chante chez moi la fin de semaine mais si je pouvais mettre 23 heures sur 24 dans une journée, moi honnêtement, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Il faut que j'allume. Puis encore là, même à temps plein, je fais des blocs dans une journée, ça reste difficile de travailler à l'ordinateur puis de taper puis je fais des blocs mais on change ses priorités comme elle dit. Moi avant, je couchais mes enfants, je m'écrasais sur le divan puis j'écoutais une T9 puis toutes les autres. Maintenant, j'ai décidé de construire quelque chose de solide puis prendre du temps pour moi puis d'aider les femmes autour de moi puis maintenant, ma mère a m'écouté. J'ai écouté une T9, mon Dieu, ça fait quatre ans que je n'ai pas écouté de la télévision. Je n'écoute plus de la télévision. Donc, j'ai changé mes priorités. Il y a une question aussi. Là, je m'en vais en Floride. Est-ce que je prends des vacances? Je prends rarement des vacances. Est-ce que je veux prendre une journée sans rien faire? Non. Je ne serai pas au condo en Floride pendant que tout le monde va être à la plage à l'ordinateur mais je vais continuer à me lever plus tôt. C'est une constance que j'ai. Je vais me lever plus tôt. Je vais ouvrir mon ordinateur. Je vais faire mes suivis. Je vais partir pour la journée. Quand les gars vont aller faire pipi, je vais prendre mon téléphone. Je vais retourner quelques messages. Le soir, je vais faire une petite power. C'est ma vie. Moi, c'est mon entreprise. C'est mon bébé. C'est mon thing. On le fait par choix et non par obligation. C'est ce qui est important de savoir. J'ai passé une semaine de rêve dans un chalet qui m'a coûté la peau des fesses. J'avais mon ordinateur. J'ai fait des blocs horaires. Il y avait mon verre de vin sur le bord du lac et mon ordinateur. Pour moi, ça faisait partie de mon bonheur. Ça faisait partie de mes vacances de pouvoir prendre le temps quand je voulais pour travailler sur développer mon entreprise. Le salaire qui rentre dans mon compte de banque à toutes les semaines, c'est parce que je l'ai travaillé et c'est moi qui ai décidé des actions que je vais mettre en place. Je n'ai pas un boss en arrière de moi qui me dise quoi faire. Je décide. Je suis mon propre patron. Ça va dépendre. Vous mettez les heures que vous voulez. C'est ça. On est très autonome. Est-ce que je prends des vacances? Jamais. Mais le vendredi, je close souvent à midi. Si un lundi, ça ne me tente pas nécessairement, j'ai un rendez-vous peu importe, Coco est malade, je suis présente. Je n'ai pas la même vie. Moi, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de dimanche. Ça tourne en boucle et la vie prend son cours. On est juste bien et on vit comme ça. La vie de tout le monde ici a changé aussi. Ce n'est plus pareil. On s'adapte. C'est ce qui est cool aussi. Il y a des périodes fortes, il y a des périodes moins fortes. En période plus calme, c'est les moins grosses journées aussi. Je ne vais pas vous faire peur avec mon 70-80 heures. Vraiment pas. Imaginez quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup faire dans la vie. Si vous ne pouviez faire que ça et mettre le nombre d'heures que vous pouviez dessus, vous le feriez. Mais dans le coaching, c'est la même chose. On développe une passion et on a envie de faire que ça. Ce qui est cool, c'est qu'on développe notre passion et on aide les autres à la développer. Karine est en arrière dans mon équipe. Check, elle a parlé. Je suis là et je suis là. Elle a développé son équipe aussi. Notre équipe performe. Notre équipe, on les voit réussir. On les voit. On voit les gagner plus de sauts. Ils montent en rang. Moi, j'ai plein de filles qui sont coachs à temps plein. Il y en a une qui m'a appris ça aujourd'hui. Josiane, c'est fou. Elle me dit ça. Elle me dit ça. Finalement, j'ai donné mon congé. J'étais comme, mais bon, j'avais des frissons. C'est débile. On vit des affaires de fou. Sur ce, il est déjà 9h30. On pourrait en parler pendant des heures. On va mettre l'enregistrement disponible. Encore une fois, je vous répète, on a une formation lundi. S'il y en a qui veulent y penser encore, il y a zéro stress. Le but, ce n'est pas de rusher personne. C'est de prendre une décision éclairée aussi. Mais encore là, des fois, trop y penser, c'est comme, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Est-ce que tu avais quelque chose, Madèle-Karine, tu voudrais conclure? Non, je pense qu'on a fait pas mal le taux et je pense qu'on a peut-être montré qu'on était passionnés. Je me laisse tout le temps un peu emballée, emportée par ces événements-là et de voir que vous êtes intéressée et que vous êtes là. Vous avez été présente, comme Vanessa disait. Vous avez été là pendant une heure de temps à nous écouter parler. Si ça ne vous intéressait pas, vous auriez bien plus fermé la fête pour le rétablir. Si vous êtes là jusqu'à la fin, ça vous pose des questions si on a vraiment allumé un petit quelque chose chez vous. On est bien fines et bien accueillantes. Merci d'avoir été là. Encore là, si vous avez des questions, il y a des événements. Évidemment, je vais mettre l'enregistrement. si vous avez des questions, je n'ai pas là. Évidemment, vos coachs sont présents pour répondre à vos questions. Merci d'avoir été là. Pour vrai, c'est super, super apprécié. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada